Le voile est levé sur la composition du nouveau gouvernement malien. Il compte désormais 29 membres outre le Premier ministre, contre 31 dont le précédent. Parmi les entrées remarquées, celle de Thieman Hubert Koulibaly à la Défense et du banquier Mamadou Igor Diaha au ministère de l'Économie. Un gouvernement de combat selon les autorités. Il y a un changement fondamental. Le premier aspect c'est que tous les ministres sont concernés par le scandale d'achat de l'avion, de tourments de fonds, de l'affaire de ceci ou de l'affaire de cela, ont été déniés de cette nouvelle équipe gouvernementale. Alors on a aussi des entrants, pas des moindres, parmi lesquels on retient la communication, l'information, la nouvelle technologie, Chokel, Kokala, Maïga. Il y a un rajeunissement, mais les jeunes perdent un peu du champ par rapport à cette équipe gouvernementale. Et il y a une diversité qui est représentative dans le gouvernement. Et certains barons également du parti au pouvoir restent. Et les défis qui attendent cette nouvelle équipe sont nombreux, avec en priorité l'aboutissement d'un processus de paix avec les groupes armés du Nord. Le nouveau premier ministre Modibo Keïta, jusqu'alors haut représentant du président Ibrahim Boubacar Keïta, au Pourparler d'Alger, était déjà très engagé en ce sens, au même titre que le ministre de la Défense, fraîchement nommé. On a certains ministres qui sont nommés à des postes assez stratégiques. Celui de la Défense. Il échoua à l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Tcheman Hubert Koujubali, qui est rompu un peu à la tasse, qui a un nombre de réseaux rompu à la tasse, qui est peut-être ce dauphin-là qui, quand même, était bien placé pour négocier, qui a été associé à cette opération servale avant. Donc son expérience peut servir, son réseau, sa relation peut servir le Mali. On a aussi le retour de certains comme Ahmed Agherlas, qui a joué un rôle primordial dans la réconciliation, jadis, par le passé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est encore l'homme de la situation ? Il peut aider l'expérience du premier ministre, en plus de toute une équipe qui est quand même impliquée là-dedans, le ministre des Affaires étrangères qui reste, et j'en passe. Donc c'est un signal fort donné, mais à mon humble avis, ça reste encore une équipe de transition. Malheureusement, avec les accords, il va falloir remodifier le visage de cette équipe gouvernementale. A noter qu'un membre de la minorité Touareg fait son entrée dans l'équipe gouvernementale. Mohamed Agherlaf a hérité du portefeuille de l'environnement. Il s'agit là du troisième gouvernement d'Ibrahim Boubakar Keïta depuis son arrivée au pouvoir il y a moins de deux ans. Fera-t-il mieux que les précédents ? Seul l'avenir nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada